Soyez pas étonnés aujourd'hui amis téléspectateurs de retrouver dans les rues d'Abidjan et même dans les villes de la Côte d'Ivoire des enfants qui seront en tenue traditionnelle parce que c'est le dernier jour avant le début du carême et bien il est important de pouvoir festoyer, dire merci à Dieu et puis en même temps on prend un peu d'énergie parce que pour commencer le carême il en faut de l'énergie. Amis téléspectateurs, parlons santé et bien-être avec le docteur Yulibi Paul, il est chirurgien, dentiste, membre du Synamepsie. Avec lui aujourd'hui nous parlons des prothèses dentaires. Bonjour docteur. Bonjour madame. Je vais voir dans mon sac si j'ai emmené ma brosse à dents parce que la dernière fois avec vous en parlant de la mauvaise haleine ou encore l'halitose, vous nous avez donné de très très bons conseils encore une fois. Merci et aujourd'hui vous décidez de nous parler des prothèses dentaires. Définissons tout de suite c'est quoi une prothèse dentaire ? Alors la prothèse dentaire c'est un artifice, un appareillage pour remplacer les dents naturelles qui sont tombées, qui sont absentes. D'accord. Voilà. Donc tout simplement c'est ça, c'est un appareillage qui remplace le naturel quand on a perdu ses dents. Quand on a perdu ses dents, mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément perdu leurs dents, on voit des appareils sur leurs dents, c'est quoi exactement ? Voilà, alors les appareillages ce qu'on voit, on voit comme ça on aperçoit des fils métalliques, mais il y en a, il y a des appareils qui sont là pour redresser les dents, ça c'est l'orthodontie. Et puis là pour les prothèses, ça c'est quand on a perdu ses dents. Et en temps normal, toutes nos dents sont alignées comme ça. Avec Marie-Alizatrice Christelle Acoussa, on pourra montrer la dent complète, c'est carrément au bout. Voilà, là c'est ça. Voilà. Non, je ne parle pas d'image d'illustration, je parle d'image sur notre plateau. Voilà. Docteur, voilà, on va reposer tout simplement et on pourrait voir ça tout à l'heure. Normalement les dents au complet, c'est comme ça que ça se présente. C'est comme ça que ça se présente. Voilà. Et maintenant, à quoi peut être due la perte des dents ? Alors, les pertes de dents sont d'abord de façon naturelle quand c'est les enfants, parce que les dents de l'air qui ont poussé sont remplacées par les dents définitives, il y a des dents qui tombent. Et il se trouve aussi chez les adultes, soit c'est un accident, un choc qui fait partie des dents, soit c'est la mauvaise hygiène. Nous y revenons encore, la mauvaise hygiène. Ah, ça fait tomber les dents. Une fois que les dents sont tombées, il y a plusieurs conséquences. Il y a l'esthétique, on ne peut plus sourire, il y a les fonctions, les fonctions masticatrices, vous ne pouvez pas manger, les fonctions de... Mais là, c'est quelqu'un qui a perdu quelques dents, ce qu'on est en train de voir là, docteur. Voilà. Là, je l'ai emmené pour vous montrer du fait que... Oui, allez-y, vous pouvez toucher. Voilà, quand la personne a perdu des dents, la nature a horreur du vide. Vous voyez, la nature essaie de combler ce vide. De combler le vide. Donc, les dents bougent dans la bouche, en fait. Les dents bougent dans la bouche. D'accord. Et l'espace vide vient se combler par des mouvements des dents, celles qui sont en arrière, en avant, celles qui sont en haut, descendent, on appelle ça agression, pour combler le vide. D'accord. Et donc, c'est ce que, thérapeutiquement, nous anticipons. On met des appareils, on remplace les dents. D'accord. Mais attendez, il faut déposer, ça a pu nous faire cette démonstration tout doucement. Tout doucement. Donc, enlevez carrément l'appareil qui remplace les dents. Là, c'est quelqu'un, c'est... Enlevez carrément l'appareil. Enlevez carrément. Voilà. Donc ça, c'est la bouse de quelqu'un qui a perdu des dents. Voilà. Donc, vous, vous venez et vous ajoutez maintenant cet appareil-là. Voilà. On ajoute là. Voilà. Voilà. Pour combler le vide. Pour combler le vide. Voilà. Ça, c'est l'artifice. Et quand c'est comme ça, effectivement, il s'agit d'un appareil du haut. Et de face, c'est comme ça, vous voyez. Il y a tout cet arsenal que vous ne voyez pas. Exactement. Mais ça ne gêne pas la personne qui porte cet appareil parce que vous ajoutez quelque chose même qui ressemble à une joncie, tout ça. Oui, voilà. Est-ce que ce n'est pas lourd, ça ne dérange pas ? Au début, ça gêne. Ça gêne au début parce que même quand vous mangez, que vous avez un filament de mangue entre les dents, ça gêne. À plus fortes raisons, ça gêne. D'accord. Mais le corps est un ordinateur. Quand ça gêne, il vous informe. Ok. Mais comme vous l'avez mis pour une fonction, à un moment, au bout de quelques jours, le corps intègre. D'accord. Il intègre et il accepte. Donc on se donne le maximum quoi ? Une semaine, dix jours ? Oui, une semaine, une semaine, dix jours. Pour commencer à s'habituer à son appareil. Voilà. Et surtout que psychologiquement, vous êtes prévenu, on garde et puis… Allez, dites-nous, à quel moment il faut mettre une prothèse ? Est-ce qu'automatiquement, dès qu'on perd une dent, on va voir son dentiste pour dire, remplacez-moi rapidement cette dent que j'ai perdue ? Ben oui. Dès qu'on perd une dent, il faut venir voir le dentiste. Là, je suis en train de vérifier dans ma bouche. Dès qu'on perd une dent, il faut venir voir le dentiste. Et le remplacement de dents, c'est toute une équipe qui fait ce remplacement. Depuis la conception jusqu'à la réalisation. La conception, déjà, la consultation clinique. Le chirurgien dentiste conçoit ce qu'il faut faire. Et il y a d'autres techniciens de haut niveau qui sont au laboratoire, qui réalisent la prothèse qui vient et qu'on intègre en bouche. Docteur, avec vous, on va essayer d'expliquer ce qu'on est en train de voir. Carrément, la personne n'a plus de dents… Voilà. C'est comme vous disiez, c'est mâchoire inférieure, comment vous dites ça ? Au bas, là ? Oui, la mandibule. La mandibule. Voilà. Mais la personne n'a plus de dents, là ? Elle n'a plus de dents, ni en bas, ni en haut. Parce qu'en haut, vous voyez les limites supérieures, là, c'est des limites de résine. Oui, voilà. Donc en haut, c'est carrément… Elle est dentée totale. Oh là là, ça peut être dû à un accident, hein ? Ça peut être dû à un accident, ça peut être dû aussi les conséquences d'une mauvaise hygiène. Parce que le tartre, le tartre enlève les dents. Brossez-vous trois fois par jour minimum. Après chaque repas. Non, c'est pourquoi j'ai dit minimum. Voilà. Parce qu'il y en a qui mangent tout le temps, il faudrait qu'il mange tout le temps. Oh là là, Diane, ma brosse à dents, je suis en train de boire un café, là, ce matin, il faut la brosse à dents. Oui, on peut revoir cette image, Christelle, à coup ça, s'il te plaît. Et avec ça, c'est quoi ces deux fers que nous avons ? Alors, ces deux fers, c'est des systèmes pour maintenir la prothèse du bas. Voilà, c'est comme des clips que nous avons sur le bouton à pression. D'accord. Donc, on conçoit et quand on pose la dent, ça fait clac, c'est pour maintenir les dents en bas. Je veux dire que tout est possible aujourd'hui. On n'a plus de dents, on a la possibilité de voir notre dentiste et de faire remplacer nos dents. Ce n'est pas coûteux ? Ah, tout a un prix. Ah non, mais vous avez soupiré. Ah, là, veut dire beaucoup de choses. Non, parce que je m'attendais à cette question de prix. Parce que les gens disent, ça doit être cher. Oui. Tout a un prix. Comme je vous ai dit, c'est une équipe de spécialistes de haut niveau, depuis la conception jusqu'à la réalisation, en passant par les matériaux qui sont utilisés. Et c'est pour ça que je vous ai amené tous ces modèles. Vous voyez là ? Oui. Et c'est vrai qu'on a une autre image. Voilà, là, ça, ce n'est pas des prothèses. C'est pour l'orthodoncie. L'orthodoncie, voilà, pour redresser les dents. Pour aligner, pour que ça soit harmonieux et beau, avec un beau sourire. Et dès que vous faites « waouh », ça tombe. Voilà. Waouh. Amis téléspectateurs, nous sommes avec notre chirurgien dentiste, docteur Yulibi Paul. Nous marquons une pause. On va se retrouver juste après la pub et le zapping. À tout de suite. Avec Move, vous êtes habitués aux surprises. Alors, encore une fois, il va falloir jouer, gagner et choisir votre cadeau. Du 10 février au 10 mars, envoyez Move au 3322, répondez aux questions pour faire le plein de points et gagner une voiture où 10 millions de francs CFA. Move au 3322, pour jouer, gagner et choisir entre la caisse et le cash. Move SMS gagnant, il va falloir faire un choix. Move. Move, no limit. Je tiens à reprendre les tournées et à faire en sorte que je puisse aller saluer la population comme je l'ai fait au cours de dernières années. Le roi Mohamed VI a été accueilli par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, entouré de quelques membres du gouvernement. Nous avons les expressions grâce à et à cause de. On parle de grâce lorsqu'on sait qu'il y a eu une bonne action. On utilise à cause de pour indiquer une conséquence. Davantage avec le décollé, davantage. C'est fait plus, je fais plus. Maintenant, davantage, il y a le mot avantage. Avantage qui est un gain. Il y a le davantage là, mais là, je ne veux pas du tout. Et donc, davantage, en un seul mot, signifie plus. On dit animer, c'est aimer les gens. On a pu obtenir l'organisation de ce massa, c'est parce qu'il y a eu une volonté politique qui a été portée par le ministre de la Culture, le ministre Maurice Bandama. Il y a certains qui ont déjà connu le sexe, mais après la première campagne de sensibilisation, ils se sont dit, mais merde, s'ils savaient, je n'allais pas le faire. Je pense que quelqu'un qui a le sida, comme on le dit, ce n'est pas une fatalité. Luc Sonne, la question vous revient. Autant de dépenses pour gagner en public. Or, avant, on faisait de la musique pour chercher de l'argent, mais là, on se rend compte qu'on cherche des hommes. C'est son premier album, c'est normal. Parce que dans la carrière d'un artiste, la promotion, elle est détaillée. L'invention à nos portes nous conduit aujourd'hui à Dabou. Cette machine, un prototype, peut décortiquer deux sacs d'arachide en 20 minutes. Moi, mon mari, jusqu'à présent, il cherche une maison, mais on demande caution 6 mois. À la maison, on demande caution 1 million. Ça fait un peu de sel. Bien doré, accompagné du sauté de veau aux légumes. La nouvelle gare d'Aboubo attire encore mon regard. Pourquoi les transporteurs refusent d'avoir accès à cette si belle gare ? Votre opinion sur le sujet du jour, qui est le célibat. Le célibat aussi, c'est la transition entre, on peut dire, l'âge adulte et puis l'âge où on se marie réellement. Toi, tu es en train de manger, arrête de manger. Toi, tu es en train de parler, arrête de parler. Toi, tu es en train de respirer, arrête de respirer. Parce que l'heure est grave à l'extender. Pas de temps jusqu'à première. Droits. Amiga. Jouka Patafa. Jouka Patafi. Nos comédiens sont toujours présents. Docteur Philo, Didier Laflamme de l'Estanguée et Dépère Pignon. Joyeux anniversaire. Vous avez fini vos différentes versions. Est-ce que vous connaissez la version en chinois ? Tempe-t-t-e-ya-t-ju-yu. Ha ha ! Tempe-t-e-ya-t-ju-yu. Tempe-t-e-ya-t-ju-yu. Caroline. Et bien, avec cette chanson de Madame de Sylvain Caroline et des acteurs de l'Estanguée, on voudrait souhaiter un joyeux anniversaire à Mademoiselle Thieméle Eudoxy-Bertille qui s'élève un an de plus aujourd'hui. Et c'est notre petite tresseuse. On te fait plein de bisous. Que du bonheur. Que cette année t'apporte beaucoup de joie. Beaucoup de bonheur. Gros, 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 gros bisous. Joyeux anniversaire à toi, Thieméle Eudoxy-Bertille. Nous retrouvons notre docteur Yolibi Paul, chirurgien dentiste. On parle des prothèses dentaires et on était en train de s'intéresser au cou. Voilà. Alors, comme je disais, le coût, il y a un coût. Puisque c'est une équipe de spécialistes de haut niveau qui, depuis la conception jusqu'à la réalisation, c'est un coût. Et la qualité du matériau qui induit un coût. Alors, il n'y a pas de coût établi selon les techniques choisies. D'accord. Alors là, pour la première technique que nous avons présentée, là. C'est les systèmes les moins chers qui sont en matériaux résineux. Voilà. Ça, c'est le système amovible, c'est-à-dire qu'on peut enlever de la bouche et remettre. Remettre. Voilà. Très bien. On enlève, on lave. Ça, c'est pas trop cher. Ça, c'est pas trop cher. D'accord. Mais seulement le matériau utilisé… Mais en fait, votre pas trop cher, là aussi, c'est relatif, hein, parce qu'il faut des centaines de milles, quand même. Ça dépend de l'étendue des dents. Si vous avez perdu une dent, c'est différent de quand vous avez perdu toutes les dents ou bien si vous en avez perdu la moitié. Voilà. Je suis en train de vérifier, là, moi. Non, mais pour vous, on va faire des trucs qui sont de haute technologie. Voilà, parce que… Le monsieur fait sa consultation en même temps. Non, c'est le standing. Ça va et le standing. Bon, d'accord. On y va. Donc, ça, c'est pas trop cher. Ça, c'est résiné. Mais comme le cinabepsi va m'offrir, c'est un bon mon cœur, papa. Ah, bien sûr. Allons-y, on continue. Ça, on peut enlever et remettre. C'est résiné, voilà. D'accord. Et c'est cassant. Ah, ça se casse, hein. Ça se casse. Si vous marchez dessus, ça se casse. D'accord. Et donc, on a… Les gens qui aiment croquer les os, tout ça, attention. On a conçu un autre système qui renforce la résine. Là, c'est un stelliteur. Là, c'est un métal semi-précieux. Oui, en argent, là. Voilà. D'accord. C'est plus solide. Et forcément, c'est plus cher que celui-là. Mais attendez, il y a des gens qui ont ça sur leurs dents. Je pense quand même qu'il y a des femmes qui vous mettent une dent en or, une dent en argent. On a l'impression que c'est plus pour faire le malin, comme on dit chez nous. Voilà. Ou bien, elles n'ont vraiment pas de dents, ces personnes-là. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est un chirurgien dentiste qui place ces dents-là. Il y a des bricoleurs. Et quand on parle de coups, il y en a qui sont en train de chercher les moins chers. Donc, ils se retrouvent dans des situations où on vous habille comme ça. Mais il y a des gens qui font des maquillages. C'est des feuilles… des feuilles dorées. Ah, d'accord. Ce n'est pas forcément une dent. Voilà. Ce n'est pas forcément une dent. Ce n'est pas forcément une dent. Ah, comme les acteurs américains, ils ont un film tout blanc qu'on met sur la dent et on a l'impression que les dents sont très blanches. Alors que non, c'est juste un maquillage. C'est le maquillage. Alors, dans les réalisations, nous avons les systèmes qui sont fixés, qu'on n'enlève pas. D'accord. Il y a plus de confort. Ça, par exemple ? Mais seulement, ça a un coût. Alors là, je ne sais pas si la caméra peut faire… C'est transparent. Christelle, on peut faire un zoom sur ça parce que c'est vraiment transparent. C'est transparent. Ça ne se voit pas du tout. Quand on pose. Voilà, c'est pour voir ce qui manque là. Oui. Là, la dent est partie. Il n'y a plus de racines et on doit la remplacer. On la remplace en s'appuyant sur les dents voisines. Ah, regardez ! Ça ne se voit pas vraiment. Voilà, on a réalisé… Remettez, remettez qu'on voit. Ça s'appelle un pont, un bridge. Un bridge. Là, c'est scellé. C'est scellé et on n'a pas l'impression… Mais ça, il faut avoir un peu de dents quand même à la racine. Il faut avoir un peu de dents. Voilà. Et maintenant, il y a des dents aussi… Il y a… Qui sont… On n'a pas enlevé toute la dent. La racine est là. On s'appuie sur la racine et on réalise une couronne. Alors, remettez pour qu'on voit. Voilà. On met une couronne. On met une couronne. Voilà. Laissez la couronne. Vous pouvez l'enlever encore. Regardez, amis téléspectateurs, il y a un trou là. Et puis, tac, on remet la couronne. Voilà. Et c'est pour ça que les dentistes ne se précipitent pas pour enlever toutes les dents qui font mal. Non. Une dent qui fait mal, on la soigne parce qu'elle peut servir au futur. Ah. On a dit, ah, j'ai mal à enlever ma dent. Je ne veux plus en entendre parler. Mais souvent, c'est quand vous dites que vous faites vos couronnes, vos couronnes, mes plombs, que vous botez mes actes, c'est quoi, docteur ? Un amalgame, une obturation à l'amalgame. Une quoi ? Obturation. Obturation à l'amalgame. À l'amalgame. Bon, d'accord. Ça, c'est vos termes-là. Voilà. En fait, finalement... Donc, plombé. Après, voilà, merci, c'est plombé, là. C'est le mot que je cherchais. Alors, quand les gens disent plombé, ils ont l'impression qu'on va fondre. Mais après, ça fait mal. Il y a des gens, après, qui ne réussissent pas. Ça fait tellement mal. Voilà. On dit, mais le docteur, il a aggravé mon mal. Voilà. Ah. Alors, ça, ça peut arriver parce qu'un bon diagnostic appelle un bon traitement. Hum-hum. Si vous avez mis un amalgame dans une dent qui va bientôt faire une pulpite, qui souffre, et que vous avez fait un amalgame dessus, qui fait une pression, à un moment, ça fait mal. Hum-hum. Or, le bon diagnostic va vous empêcher d'avoir une telle attitude thérapeutique. D'accord. Voilà. D'accord. Donc là, je vous ai montré les systèmes qui ne s'enlèvent pas. Donc, dans des systèmes qui ne s'enlèvent pas, il y a aujourd'hui la haute technologie qui est l'implant. Si vous n'avez pas de dent, on vous fait une fausse racine. On implante une fausse racine. D'accord. Et on monte une prothèse dessus. Et pour la prothèse, ça prend combien de temps, finalement ? Puisque vous ne vous pressez pas, vous prenez votre temps. Ah oui. Ça peut partir d'une semaine à un mois. D'une semaine à un mois, selon l'étendue des dégâts, j'ai envie de dire. Selon l'étendue des dégâts. Et on se rencontre, c'est des rendez-vous, on ne fait pas continuellement, on ne vous hospitalise pas. On va étaler, on va se voir une fois par semaine. Et une fois qu'on a posé la prothèse, il y a des doléances. Parce qu'elle n'est pas intégrée tout de suite. Mais là, c'est quoi ? Généralement, on met cet appareil-là pour étudier les dents qu'on a, la bouche du patient. C'est quoi le truc ? Là, en fait, c'est des choses, des instruments pour aider à bien écarter les joues. Pour qu'on puisse voir les dents du fond. Pour voir le fond, tout ça. Voilà. Et là, c'est pour faire la photo. Vous voyez, vous voyez jusque les dents qui sont au fond là-bas, les dents de sagesse. Et vous voyez le tartre. Ça, c'est les conséquences d'une mauvaise vie. Voici quelqu'un qui ne se brosse pas bien les dents. Voilà. Et qui risque de perdre ses dents plus tard. Voilà. Les tartes, pardon, sont bien installées. Bien installées, ça va travailler. En couche, ça se voit bien là. Voilà. Au début, ça fait saigner la gencive. Mais comme ça ne fait pas mal, les gens ne viennent pas en consultation. Mais le tartre, ensuite, il ne fait plus mal. Et il continue à déchausser les dents. D'accord. Les étapes où ça va faire mal, c'est que les dents bougent. Et on ne peut plus rien faire, il faut les enlever. C'est terminé. C'est terminé. On vous aide à enlever. Et dans ce cas, vous allez passer de dentiste à combien on remplace les dents. Ça, c'est cher. Ça, c'est ceci. Ça, c'est... Bien sûr, vous avez attendu. Parce qu'on a peur des dentistes. Mais pourquoi on fait peur ? Regardez comme je suis gentil. Oui, oui. Là, vous êtes tranquille, là, sur le plateau. Mais là, il y a des appareils, il y a des piqûts, il y a des choses qu'on vous fait, des injections. Ce n'est pas toujours évident. Douleur de dents, docteur. Il ne faut pas dire ça. Aïe ! Les douleurs de dents. Douleurs de dents. Nous soulageons les douleurs de dents. Les douleurs vous ont fait pleurer. Et nous arrivons pour soulager de ces douleurs. Mais souvent, pour soulager, là aussi, vous faites plus mal que... Mais non ! Mais non, il n'y a plus ça. La technologie a évolué. Nous faisons une petite anesthésie. Il y a des anesthésies de surface, il y a des anesthésies... Là, vous savez quoi ? Je me compote comme l'homme de la rue, la femme de la rue. Mais je peux dire... Moi, je peux dire félicitations aux dentistes parce que les choses se sont nettement améliorées. Les choses ont changé. Merci. Vous partez voir un dentiste. Voici un autre exemple qu'on vous présente, amis téléspectateurs. Mais aujourd'hui, les dentistes font du beau travail. Il y a des choses qu'on n'avait pas en Côte d'Ivoire. Par exemple, l'octodontie. Dansie. Voilà, pour redresser les dents. Aujourd'hui, c'est possible. Oui, l'implantologie. Voilà. Vous partez voir un médecin. On peut même vous reproduire la bouche avec... Je ne sais pas si vous avez une pâte à modeler, là. Oui, oui. Vous serrez les dents. On reproduit carrément votre bouche. On fait des études pour vous sortir une prothèse. C'est à partir de ça qu'on a fait ça. Oui, félicitations. Vous travaillez bien. Merci. Moi, franchement, vous travaillez bien. J'ai eu affaire à un dentiste du cinamepsi, je ne vais pas dire le nom. Oui. Une dentiste, une dame. C'est-à-dire, quand elle vous dit bonjour, même vous êtes guérie, quoi. Elle a une façon de vous accueillir. Oui, voilà. Parce que quand on va chez le dentiste, on a peur. Alors, dites-nous, si on a perdu nos dents et qu'on n'a pas les moyens de mettre des prothèses, est-ce que c'est grave? On peut vivre comme ça sans nos dents, non? Parce qu'on a des trous, hein? Oui, ça dépend parce que les dents ont des fonctions. Vous voyez, pour mastiquer, les moulins sont là. Si vous n'avez pas de dents pour mastiquer, vous allez sucer le plat calier, vous allez sucer les graines de riz, vous allez sucer la viande. Et puis après, l'estomac. Et puis après, on donne du boulot à l'estomac. Maintenant, si les dents de devant, vous ne les avez pas, le sourire, vous ne souriez plus. Et puis ensuite, quand vous avez dit saucisson sec, sans dents, ça va être du vent. Ce, 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 ce. Vous ne pouvez pas, il y a l'élocution. Donc, il y a toutes ces fonctions esthétiques. Donc, c'est grave de ne pas remplacer ces dents. Et puis après, il paraît que ça déforme le visage. Bon, je vous ai dit que aussi, la nature horreur du vide, tous les organes périphériques contribuent à fermer ce vide. Donc, les joues, pour combler, la langue s'étale, les autres dents bougent et tout ça. Voilà, ça, c'est des prothèses adjointes. Vous avez des dents artificielles, on prend mes en bouches, comme des chaussures. Et puis voilà. Voilà, c'est facile. Mais par contre, il faut bien entretenir ces prothèses aussi. Ça s'enlève, ça se brosse bien. Ça se brosse. On ne va pas laisser des microbes se mettre dessus. Bien sûr, il ne faut pas l'enlever. Merci beaucoup, docteur. Qu'est-ce qu'on peut retenir en guise de conclusion concernant les prothèses dentaires ? En guise de conclusion, les prothèses dentaires sont des artifices pour remplacer les dents naturelles que nous avons perdues. Tout ce que nous vous conseillons, c'est de ne pas avoir à perdre vos dents naturelles. Et ça, ça commence par une bonne hygiène et ça commence aussi par fréquenter le spécialiste, le dentiste. Au moins deux fois long, chaque six mois. Voilà. Il y a des gens qui disent qu'ils ont peur des coups et ils s'en vont voir des prothèses quelque part. Mais il y a une étape qui a sauté. Il ne faut pas... Vous venez, on ne saute pas sur vous. On fait une consultation, on vous expose. Qu'est-ce que vous avez dit ? On ne saute pas sur vous. Sur vous pour vous extraire vos dents. Parce que quand les gens arrivent, mais j'ai peur du dentiste, les instruments. Non, mais c'est nous qui... C'est nous qui utilisons les instruments. N'ayez pas peur. Venez en consultation. Oui. On prend le temps de vous examiner. Voilà. Et nous sommes des conseillers. Parce que chacun dans son domaine est un spécialiste. Et nous sommes tous ignorants des domaines dans lesquels nous ne travaillons pas. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, venez, on donne les conseils, on s'entend. Et puis, il y a des modalités. Et puis, voilà. Et puis, surtout, donner l'habitude aux enfants d'aller voir le dentiste. Voilà. On sait que chaque six mois, on va le voir, des tâtrages. On voit si tout va bien. Voilà. Si les dents poussent bien. Exactement. Voilà. Parce que plus vite on va vous voir et mieux on arrive à réparer certaines anomalies qui pourraient se présenter. Et moins on est stressé. Exactement. On se rend compte que c'est des humains. Exactement. Bon, nous, on est obligé, avec le métier que nous faisons, d'être réguliers chez le dentiste. Merci. Alors, docteur Yuli Bipol, on vous dit merci d'être venu. Ça fait deux semaines qu'on se voit. Merci beaucoup. Il est chirurgien, dentiste, membre du Synabepsi. On voudrait saluer tous vos confrères. Merci. Membre aussi du Synabepsi. On vous souhaite une excellente journée. Merci, madame. Et puis, on espère vous retrouver très prochainement. Alors, pour vous dire au revoir, on a un élément. Les vendeuses de cannes à sucre, il faut avoir des dents en bonne santé pour pouvoir bien vendre la canne à sucre. À bientôt, docteur. Merci. Élise, cette jeune dame gérant de cabine autrefois. Aujourd'hui, elle a tourné la page en optant pour un autre petit métier. En 2007, il gérait la cabine et il y avait un monsieur qui lui vendait ça. Donc, au fur et à mesure qu'il t'aille, il venait l'aider un peu, un peu. Donc, c'est dans ça qu'il a commencé pour moi. Il prenait un paquet, il divisait en deux. Il vendait demi par jour. Et puis, le lendemain, il venait vendre ça. Il venait vendre demi. C'est comme ça qu'il a commencé. Et puis, au fur et à mesure, il a eu les petits. Et puis, on fait les signes. Parce qu'on produit souvent, il fait 10 paquets, 15 paquets par jour. Si on n'a rien fait, 5 ou 8 par jour. À l'heure actuelle, ici, à Grand Bassin, plusieurs autres jeunes suivent les traces d'Élise. La méthode n'est pas facile. L'arrivée des véhicules donne le top départ aux jeunes pour vendre la canne à sud. Une course contre la montre. Quand je vois un client qui est dans une voiture, je suis obligé d'aller vers le client pour avoir un peu d'argent. Parce que si je ne cours pas, je ne peux pas gagner un peu d'argent. Donc, je cours pour aller vers le client. Maintenant, en courant, il y a beaucoup de douleur dedans, mais on se débris dans ça. Quand il ressent beaucoup de douleur, il fait un médecin de douleur. Et puis, ce paradrap, la pommade, là, à l'arrivée, je me masse bien, puis je me couche. Le lendemain, je sens plein fort, puis je reviens. Le matin, on revient ici à taille. La main a fini taille. On découvre, on attache, on m'a soutenu. Donc, quand on me met, ça me se débris. Après, des véhicules, parfois, des véhicules, les chauffeurs, ils roulent mal. Mais au bout du compte, on récolte ce qu'on a sémé. On achète le paquet, les 10 paquets, si on veut compter, ça fait 7000. On achète, sachet, tout ça là. Ça peut aller dans les 8500. Et puis, on en taille les 10 paquets, ça sort 20 000. Donc, on en a eu, ça. Ils viennent de payer leurs vendeurs, leurs noutures, tout ça là. Bon, moi, il peut y avoir 4 000, soit 3 600, souvent 5 000. C'est-à-dire, dans ça, je m'habille, je mange, je fais tout. C'est pas les réponses que quelqu'un m'a dit, je veux. Merci à Philomène Dramon pour ce reportage qui nous a conduit dans l'univers de cette grande vendeuse de cannes à sucre. À présent, retrouvons une autre grande dame, la personne de Mme Fatou Sakho, pour la rubrique L'École de la Vie. Avec elle, on parle de l'art oratoire. Et aujourd'hui, la première étape, c'est commencer son discours. Bonjour. Bonjour, Naomi. Ça me fait plaisir. Moi, j'aime la couleur que vous portez, là. Ça donne du punch, là. Ça nous réveille. Alors, l'art oratoire, commencer son discours, pourquoi on va s'attarder sur ce sujet ? C'est important de bien commencer son discours ? Très important. Pourquoi ? Naomi, vous convenez avec moi que nous n'avons pas une seconde chance de faire une première bonne impression. Exactement. Ce qui signifie que les premiers mots que vous prononcez, les premières phrases que vous livrez, doivent pouvoir marquer votre auditoire et l'emmener à vous écouter tout au long de votre discours. C'est ça. Aujourd'hui, on peut être emmené à prendre la parole devant des personnes à n'importe quel moment. Donc, ce sont des bases qu'il faut savoir pour ne pas avoir honte, j'ai envie de dire. Alors, pour bien commencer son discours, on a des critères. On parle de l'introduction. Quatre critères pour avoir une introduction réussie. C'est quoi ces critères-là ? Le premier, il faut tout simplement captiver votre auditoire. Il faut capter l'attention des personnes qui vous écoutent. Il est très important qu'à l'entame de votre propos, on se dise, je continue d'écouter cette dame ou je fais autre chose. C'est exactement. Pour qu'une introduction soit réussie, il faut que vous puissiez présenter le sujet. Il faut que dès le début, on sache ce dont vous voulez parler. Donc, c'est ça, c'est le deuxième sujet. Présenter, pardon, le deuxième critère. Présenter le sujet. Présenter le sujet. Ensuite, vous devez pouvoir établir un lien avec l'auditoire. Vos auditeurs sont réceptifs lorsque vous-même, vous dégagez une certaine sympathie, que vous êtes amical. Comme vous, là, ce matin. Et pour ce faire, vous devez, si vous n'avez pas le sourire charmeur de Naomi, vous devez quand même pouvoir sourire. Lorsque vous parlez à des personnes, souriez, soyez sympathiques. Vous verrez qu'ils auront toute leur attention portée sur vous. Parce que déjà, vous souriez, vous êtes aimable, donc tout de suite, on a envie de vous écouter. Tout à fait. Mais la petite question sur laquelle je voudrais revenir, sinon le premier critère, c'est obtenir l'attention du public. Comment on fait ? On lance un proverbe, on lance une blague, on fait quoi ? Vous l'avez dit, il existe plusieurs techniques. Vous pouvez commencer par une citation. Une citation qui marque les esprits, une citation, bien entendu, qui soit en relation avec votre sujet. D'accord. Vous pouvez dire, par exemple... Merci de préciser en relation avec votre sujet. Parce qu'il y a des gens, quand ils commencent, ils vont à gauche et à droite, ils disent des choses qui n'ont rien à voir. Absolument. Absolument. Vous savez, lorsqu'on se retrouve devant un auditoire, on n'a pas forcément la maîtrise de ce qu'on va dire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le stress et tout ça. Il faut donc être bien préparé. Ainsi, lorsque vous commencez par une citation, par exemple, qui frappe, qui marque, on se dit, « Cette citation m'intéresse, cette personne aussi. » D'accord. D'accord. Vous pouvez aussi commencer votre propos par une question, une déclaration ahurissante qui choque. Savez-vous que la cigarette tue plus que la guerre n'a tué de personne ? En même temps, là, on est captivé. En même temps, on se dit, le sujet est important, il faut qu'on continue. Là, ce n'est pas choquer pour plaire, c'est choquer pour attirer l'attention. Je suis choquée pour attirer l'attention parce que l'objectif, la finalité, c'est que votre message puisse être perçu par l'auditoire et qu'il puisse le garder à l'esprit aussi longtemps que possible. Et ceux qui commencent par raconter une histoire drôle ? C'est une bonne technique également. C'est une technique, vous savez que l'humour rend la vie plus simple, plus agréable. Mais il y a des gens qui ne savent pas faire rire du tout, mais qui veulent absolument commencer leur discours par une histoire drôle. C'est dangereux. Et ça devient désagréable après. C'est dangereux. Lorsque vous commencez votre discours, vous n'avez pas beaucoup de temps. Parce que l'introduction doit pouvoir faire moins de 5 à 10 % de tout votre propos. Donc si vous passez déjà pour un discours de 10 minutes, vous passez 5 minutes à raconter une histoire drôle. En plus qu'il ne fait pas rire. Bien entendu. L'auditoire se souviendra de vous, mais pas pour de bonnes raisons en tout cas. Mais pour faire son discours, est-ce qu'on utilise des personnes, on a des cobayes, on teste déjà quelque chose ? Ou comment on fait ? Parce que pour savoir si on fait rire ou pas, il faut qu'on ait la vie de certaines personnes. Avant de rencontrer des personnes, il faudrait savoir qui sont ces personnes. Vous devez connaître votre auditoire. Si vous, Naomi, devez vous présenter devant des enfants de 12 à... Oui, ça c'est la tâta de Naomi, là. Voilà. Vous avez le langage des enfants. Si vous vous retrouvez devant votre direction générale que vous devez présenter un projet important... Là, c'est Madame Alaphé. Là, c'est Madame Alaphé. Voilà. On change carrément, là. Non, on ne va pas venir... Et les enfants, comment ça va ? Mais on va vous mettre dehors, sans demander l'oreille. Donc, il est important de tenir compte de son auditoire avant de livrer un propos. Et qu'est-ce qu'il faut éviter, alors ? Lorsque vous commencez un discours, évitez de dire trop de choses à la fois. Ah ! Parce que vous êtes dans l'introduction. Alors que le développement devrait vous permettre, justement, de développer. Exactement. Donc, dans l'introduction, présentez le sujet. Montrez l'importance du sujet. Dites à l'auditoire, déjà, pourquoi est-ce que ce sujet est important et pourquoi vous voulez le partager avec lui. Non, généralement, l'introduction ne dure pas. L'introduction ne dure pas. L'introduction doit pouvoir faire moins de 5 à 10 % de tout votre discours. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On écrit, on rédige, on chronomètre. Comment on arrive à gérer le temps ? Par la pratique. Et en toute chose, il y a de la préparation. Lorsque vous devez rencontrer un auditoire, présenter un discours, vous vous préparez. Vous vous préparez et vous faites en sorte que votre introduction, ces premiers mots-là, ces premières phrases que vous allez dire, puissent vraiment rester gravées, mais longtemps, dans l'esprit des personnes qui vous écoutent, pour qu'elles vous écoutent jusqu'à la fin de votre discours, mais aussi pour que des jours, des mois, des années après, on se souvienne de ce discours-là. Mais dites-moi, Mme Sacco, et si jamais vous êtes invité à une cérémonie, on ne vous a pas averti, et puis là, on vous demande de faire un discours, comment on fait ? Parce qu'on n'a pas eu le temps de s'apprêter, d'apprêter son discours. Là, au pif, comme ça, on vous prend, on fait quoi ? Technique de présentation de discours. Wow. Il faut que... Je n'ai pas eu le temps de répéter, là, on me prend comme ça et il faut faire un discours ? Vous devez pouvoir improviser, mais toute improvisation se prépare. Vous sortez d'une cérémonie, d'un colloque, d'une conférence, et on vous tient un micro. Oui. Vous devez pouvoir répondre, parce que toute la nation vous regarde, tout le monde vous regarde, mais vous devez pouvoir emmener le sujet. Ne pas rentrer tout de go dans la réponse. Faire une brève introduction, et puis... Partir du général, décrire peut-être les thèmes qui vous sont posés, faire une analyse, et puis arriver à la réponse. Et si vous vous rendez compte que c'est très difficile, parsemez votre propos de quelques points d'humour. Vous savez... Pour éviter d'être ennuyeux, finalement. Ça vous décontracte et ça vous permet de réfléchir un peu plus rapidement et de trouver ce qu'il faut dire pour ne pas avoir la honte du siècle. Exactement. Et là, on a eu beaucoup de plaisir à vous écouter. Les 10 minutes sont passées comme ça, tac. C'est vrai ? Oui, les 10 minutes sont passées comme ça. Parce que bon, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, amis, téléspectateurs, je l'espère, en tout cas pour moi. Tac, 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 vous êtes arrivés à nous intéresser. Et c'est pour cela qu'on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, si vous êtes d'accord. Il est important de pouvoir donner quelques principes de base pour bien nous exprimer parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'expriment bien. Et c'est pour cela que vous vous retrouvez au sein d'un groupe qu'on appelle les Toastmasters. Et quelles sont les personnes qui peuvent adhérer à votre... Tout le monde, à partir de 18 ans, tout le monde peut adhérer à un club Toastmasters parce qu'aujourd'hui, parler en public n'est plus une option. Nous sommes tous amenés à parler en public. dans notre milieu professionnel, en famille. Et nous devons pouvoir tenir un propos cohérent, un propos logique, un propos charmant, charmeur. Et on était avec la charmante Madame Fatou Seko pour la rubrique L'école de la vie. Aujourd'hui, on a parlé de la première étape de l'art oratoire. Commencer son discours, on a rendez-vous avec elle mardi prochain par la grâce de Dieu. Merci d'être venue sur notre plateau. C'est moi. Communicatrice compétente. À mardi prochain, amis téléspectateurs, il est 7h30 sur M.